C'est beaucoup, beaucoup d'analyses, de discussions, de réflexions, jusqu'à arriver à la décision finale. En Brésil, on a Guignard, on a le tour. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé... C'est bonhomme, là c'est pas Zizou. Là, là, c'est pas Zizou. Putain, c'est trop mieux. On va faire le choix du cœur, je dirais Rony, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Et là, il peut jouer ici, il peut jouer là, c'est bonhomme, là c'est bonhomme. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 28 de Jeux en Triangle. On se retrouve de nouveau à 3 avec Geoffrey et David, on est ravis de récupérer notre ami Rodanien. Bonjour messieurs, comment ça va ? Ça va bien, ça va bien, il a dû se lever aux aurores pour nous rejoindre, donc on le salue bien fort. Il faut se dépêcher, j'ai un train à prendre. 28e épisode, donc 28 fois qu'on vous le demande, mais on compte vraiment sur vos partages, vos commentaires, vos notes, vos pouces bleus et tout ce qui s'ensuit. Vous avez été nombreux à nous écouter après le dernier épisode, donc on compte sur vous pour que ça continue de grimper, évidemment. Allez, on se lance dans l'épisode du jour qui va concerner des défenseurs. Ça fait de longues semaines qu'on n'avait pas évoqué ce secteur de jeu. Le prochain rassemblement de l'équipe de France approche, ce sera en juin, et on va se concentrer sur trois jeunes défenseurs centraux qui ont déjà goûté au bleu et qui pourraient, ou qui pourraient, pardon, le faire très bientôt. Il s'agit d'Ibrahima Konaté, de William Saliba et de Dayot Upamecano. Et pour en parler, on sera même quatre et non pas trois, comme je l'ai dit. Vous l'aurez compris, cette petite séquence rajoutée après coup nous permet de vous présenter notre invité du jour, Raphaël Kosmidis, avec qui on a pu échanger après, donc, avoir tourné cet épisode. Alors Raphaël, il a plusieurs casquettes, il est éducateur au Red Star chez les U13, il collabore avec plusieurs médias, dont l'équipe RMC, il a co-créé le superbe podcast Vue du banc, qu'on vous conseille chaudement, Coparena aussi, et puis il a co-écrit des livres avec l'équipe des cahiers du football, comme Comment regarder un match de foot, Comment gagner un match de foot, l'Odyssée du 10, bref, vous l'aurez compris, il maîtrise son sujet, et on le remercie grandement d'avoir participé à cet épisode, qu'on peut désormais lancer avec l'échauffement. Alors, c'est pas vraiment un souvenir, parce que forcément, vu qu'on est quand même sur des joueurs assez jeunes, on va faire un peu moins appel au souvenir que d'habitude, et plus à quelque chose d'assez subjectif et plus tactique, vous verrez un peu l'épisode, ça sera un peu différent. Et sur Ibrahima Konaté, en fait, c'est encore mon prisme de supporter parisien qui va me happer. Et en fait, je trouve que quand je le vois, il me fait penser beaucoup à Mamadou Sako. Alors, certains m'ont trouvé ça un peu contre-intuitif, parce que je trouve que Sako, il a un peu une image biaisée, on va dire, un petit peu dans le grand public, parce qu'il avait justement cette gestuelle un petit peu bizarre, ce côté un petit peu dégingandé. Et finalement, je le retrouve aussi un peu chez Konaté, où des fois, quand il est balle au pied, tu vois que ça part, mais tu sais pas trop jusqu'où ça va aller, on en parlera après. Mais voilà, il y a un peu ce côté un peu foufou, on va dire, dans les attitudes. Il y a sa précocité, parce que c'est deux joueurs qui se sont révélés très tôt. Et il y a aussi ce style qui est d'aller toujours chercher le porteur, toujours défendre vers l'avant, que je retrouvais aussi beaucoup chez Mamadou Sako. Et aussi son attitude un peu de leader, déjà, on sent un vrai leader en devenir. Et c'est aussi une valeur que je retrouvais chez le Sako, même très jeune. On avait parlé du Sako capitaine du PSG à 17 ans, c'était un PSG très particulier, mais il y avait quand même ça. Et je sais pas, je retrouve aussi ces attitudes un petit peu de leader positif chez Konaté. Donc voilà, c'est un ressenti que j'ai, avec un plafond, j'imagine, quand même vraiment plus haut chez Konaté. Mais voilà, mine de rien, Sako, c'est pas une carrière à négliger. C'est un joueur aussi passé par Liverpool. Donc voilà, j'ai toujours eu ce petit sentiment de retrouver une filiation entre les deux. Alors moi, pour Saliba, c'est deux souvenirs de PSGOM, les deux PSGOM de cette saison, en fait. Le premier au match allé, parce qu'il y a ce tacle extraordinaire sur Mbappé. Gros retour dans les pieds de l'attaquant parisien, qui avait évidemment fait le tour des réseaux, qui avait vraiment marqué les esprits, parce que c'était un geste exceptionnel, qui prouvait toute la capacité de Saliba, on y reviendra, mais à défendre sur la profondeur et à être très 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 rapide et très puissant. Et puis le match retour, parce que j'ai eu la chance d'être au parc ce soir-là et que, en fait, j'ai vu de mes propres yeux à quel point il était impressionnant physiquement. Vraiment, c'est un des joueurs que vous remarquez tout de suite sur la pelouse, avec Donnarumma, mais qui, pour le coup, c'était un peu moins mis en valeur. Et voilà, c'est ce côté, donc Golgoth, mais force tranquille, que j'aime beaucoup chez lui, il n'y a jamais d'affolement dans le jeu de Saliba, que ce soit dans les relances, que ce soit dans sa manière de défendre et même dans son expression corporelle et sa manière de s'adresser à ses partenaires. Donc c'est vraiment un joueur très très intéressant dans son attitude et évidemment dans son jeu, et ces deux moments-là me l'ont fait vraiment comprendre. Sur Opamécano, comme tu l'as dit, Geoffrey, c'est des joueurs un peu jeunes, donc pas vraiment de souvenirs à peu comme tels, mais je trouve que c'est la représentation type de cette doctrine de Red Bull avec Salzburg et la Psyche. Il est parti de Valenciennes pour aller en Autriche. Il a fait vraiment le vrai parcours du jeune qui part à 16-17 ans, qui va mûrir un peu en Autriche pour ensuite rejoindre le gros club de la firme. Et je trouve qu'il rentre parfaitement dans cette catégorie avec les Naby Keita. Du coup, Konaté, lui, n'est pas passé par Salzburg, mais a suivi un peu ce même parcours de la firme Red Bull, qui mise sur les jeunes et qui les fait éclater au plus haut niveau. Et on voit que maintenant, il est du côté du Bayern, avec un transfert qui avait, je crois, un peu plus de 40 millions. Donc, ça montre aussi que cette firme Red Bull a mis les moyens et a mis les moyens pour tous ces jeunes d'exploser et de goûter au haut niveau avant d'exploser encore plus haut. On est bon pour l'échauffement. C'est parti pour le match. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On commence donc avec Ibrahima Konaté, qui a 22 ans, 1m94, sacré bonhomme, formé au Paris FC. Une demi-saison en pro de janvier à juin 2017 avec Sochum. Il n'avait pas de contrat professionnel. Et ensuite, c'est pour ça qu'il part du côté de Leipzig, où il va évoluer durant 4 saisons jusqu'à l'été 2021, où il est transféré à Liverpool. Donc, il est en train, à l'heure où on se parle, de boucler sa première saison avec les Reds. Première saison, et c'est peut-être par là qu'on va commencer, où en fait, il s'est surtout montré en Coupe d'Europe. Cette saison, Konaté, je me suis noté ça. Il y a 24 matchs de compétition confondus, 8 de Première Ligue, 7 de Ligue des Champions. Ça fera donc 8 avec la finale s'il joue. Bon, il y a des matchs de coupe à côté de ça. Donc, c'est très particulier, en fait, comme apprentissage du très, très haut niveau. C'est-à-dire que vous débarquez dans votre premier top, top club européen et en fait, vous jouez presque plus la Coupe d'Europe que le championnat. Donc, c'est une manière vraiment assez inhabituelle de goûter et d'apprendre le très haut niveau. Je trouve que la gestion par club est assez intelligente dans le sens où Konaté connaissait déjà les exigences de la Ligue des Champions parce qu'il avait joué avec Leipzig. La Première Ligue, on le dit très souvent, c'est un championnat très particulier, très exigeant physiquement, mentalement aussi. Il y a des périodes où les matchs s'enchaînent, etc. C'est un joueur aussi qui sort de deux saisons marqués par pas mal de blessures. Donc, du coup, je pense que c'était vraiment une volonté de club de à la fois se dire, c'est mon joueur que je fais jouer aussi dans les grandes affiches de Première Ligue parce qu'il a joué à Old Trafford, il a joué contre Chelsea en championnat. Donc, les grosses affiches de Première Ligue sont souvent pour lui. Mais c'est aussi un joueur que j'ai envie de préserver, d'intégrer un peu progressivement, on va dire, à mon équipe type. Et il a la chance d'avoir Matip, Joe Gomez et Van Dijk, c'est-à-dire trois internationaux aussi autour. Et là, je trouve ça assez intelligent. Et du coup, ça permet à Konaté de vraiment être en pleine possession de ses moyens et de se concentrer sur des objectifs assez précis sur sa première saison. Je trouve ça très intelligent. Oui, c'est l'avantage aussi qu'il a eu de signer à Liverpool. C'est que tu as le poids du transfert, du coût du transfert qui est là, mais tu sais que tu vas tomber dans un groupe où tu as un entraîneur, je crois que même lui, il a dit dans une interview à nos confrères de Bihine, qu'il est arrivé en sachant ce qu'il attendait. C'est qu'il savait qu'il n'allait peut-être pas jouer tout de suite, mais qu'il allait se fondre dans le collectif petit à petit. Et on a vu ça. Alors maintenant, Fabinho, c'est un top player de Liverpool, mais quand il est arrivé, Klopp l'a mis petit à petit dans la rotation. Diogo Jota, pareil. Même Thiago Alcantara. On le voit actuellement avec Thiago Alcantara, qui a pourtant un pedigree bien plus grand que Konaté. Et c'est la force de Klopp, je trouve, on le répète, on a l'impression de se répéter, mais c'est qu'il arrive à construire des équipes en mettant tout son collectif et tout son effectif au diapason, en leur expliquant tout de suite quel sera le rôle de chaque joueur. Et Konaté, malgré son jeune âge, je l'ai bien compris, et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il joue les plus grosses affiches, même s'il est en finale, il n'a que 20 matchs dans la saison. En fait, je trouve qu'il a deux chances, c'est un peu des choses qu'on a évoquées, mais il a deux chances qui lui permettent de s'intégrer progressivement. La première, c'est ce que tu as dit Geoffrey, sur le fait qu'Alivarpoule est très entouré par des joueurs de référence. Ce qui n'est, et on y reviendra peut-être après, pas le cas forcément d'Upa Mekano. Alors, toute proportion gardée, mais Upa Mekano, il s'installe en défense centrale au Bayern. À côté de lui, dans une défense à trois, ça peut être Pavard, Souleux, Lucas Hernandez. C'est des excellents joueurs, mais ce ne sont pas des références au poste d'arrière centrale comme peut l'être Van Dijk. Et je trouve que ça fait beaucoup de différence dans l'intégration. Et la deuxième chose, c'est que, de par son style de jeu, en fait, il est peut-être un petit peu moins responsabilisé parce que ce n'est pas le premier relanceur de l'équipe. Encore une fois, Upa Mekano, au Bayern, c'est le premier relanceur du Bayern. C'est celui sur qui la relance de derrière repose. Alors que Konaté, il n'est pas dans ce registre-là. Konaté, il va venir au contact, il est là pour ses qualités athlétiques. Bien sûr qu'il se débrouille avec le ballon, mais le monsieur qui organise tout derrière, c'est Van Dijk. On lui donne le ballon et lui, il allonge. Et je trouve que c'est deux éléments qui lui permettent de s'intégrer vraiment tranquillement dans ce club-là, en fait. Oui, c'est marrant parce que quand il était en jeune au PFC, moi, j'imagine que c'était avant sa croissance. Il était assez petit, il jouait numéro 10, voire attaquant. Du coup, je pense qu'avec la croissance, un peu comme ce qui se passe en NBA, des mecs sont meneurs à 14-15 ans, puis d'un coup, ils ont une croissance de 20-30 centimètres et ils passent pivot ou ils passent alliés. C'est qu'à Liverpool, il n'y a finalement qu'un seul défenseur central qui prend des initiatives balle au pied, c'est Matip, qui va avancer, casser des lignes et pourquoi pas faire des différences. Et lui aussi a une allure un peu particulière. Il ne dégage pas forcément énormément de sérénité. Pourtant, les gens qui le connaissent et qui l'ont vu jouer plusieurs fois savent que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup techniquement et qui a joué milieu défensif aussi à une époque, Matip. Après, musculairement, Konaté est quand même plus lourd avec tout ce qu'il a comme bagage physique, donc c'est un peu plus difficile d'être élégant pour lui. Mais à terme, s'il est amené à être associé avec Van Dijk, et je pense que ce sera le cas, ce sera peut-être à lui d'apporter balle au pied. Parce que Van Dijk ne fait pas, en tout cas à Liverpool, ses rushs pour avancer. Il est plus dans le gelon, souvent la diagonale à l'opposé pour Arnaldo Oussala pour apporter balle au pied. Mais Konaté, à terme, pourrait être ce mec-là. À voir si à force de jouer, et quand il va s'installer un peu comme ça a été le cas pour Fabinho, il va se mettre à ça. Pour l'instant, il est assez sobre, ses initiatives. C'est très intéressant avec Konaté, parce qu'on sent que le profil a été complètement ciblé, et qu'en effet, il y a un peu deux Konaté à Liverpool, c'est-à-dire qu'il y a le Konaté qui joue à côté de Van Dijk, qui se retrouve du coup défense centrale droit, et qui est la couverture de Trent Alexander-Arnold, qui va enchaîner les montées, qui maintenant même s'intègre quasiment au milieu, comme peut le faire aussi un Cancelo à City, par exemple. Et donc du coup, Konaté a limite un rôle d'arrière-droite, enfin, il vient tout le temps se décaler, et tout le temps en couverture. Là, du coup, sa force, la force qui s'exprime à ce moment-là, c'est le Konaté qui sait très bien lire les trajectoires, qui est très fort pour défendre la profondeur, et c'est déjà un Konaté qu'on voyait à Leipzig. Et après, quand il est avec Matip ou Gomez, et que du coup, il passe à gauche, là, il a plus la capacité à aller presser le porteur, à aller sortir sur le porteur si ça doit aller loin, jouer les duels aériens. Il y a une vraie dualité chez lui qui lui permet de s'adapter aux deux possibilités. Et là, c'est là où son profil très complet, notamment défensivement, est très intéressant. Oui, c'est exactement ça. C'est peut-être ce qu'il manquait vraiment à Liverpool ces dernières saisons, c'est qu'il manquait peut-être d'avant-de-dac, mais il manquait peut-être un mec qui vient mettre des pins, qui va au charbon, etc. Matip, ce n'est pas le même style que Van Dijk, mais c'est plus calme, c'est plus posé, c'est plus à la relance, alors qu'un Konaté va venir dans l'impact, va mettre le petit taquet quand il faut. Et malgré son jeune âge, on en a parlé, il a déjà l'expérience de Leipzig, où il a connu la Ligue des Champions, il a connu aussi la Bundesliga, où il finit deux fois vice-champion, je crois. Donc, il vient juste à peine de passer la vingtaine, mais il a déjà cette expérience du haut niveau qui fait qu'il peut s'intégrer dans cette rotation et sortir les griffes, malgré le fait de jouer dans un club comme Liverpool. En fait, tu sens qu'il a une certaine maturité. D'ailleurs, ceux qui l'ont connu en parlent aussi, qu'il y a un côté posé aussi dans son discours. Et ça se voit, je trouve, ce côté leader, quand ça se chamaille un peu sur le terrain, quand il y a des joueurs qui s'embrouillent. Il est arrivé plusieurs fois sur zone, et c'est vrai que quand tu as le soldat Konaté qui arrive sur zone, en général, les joueurs impliqués dans le échauffouré ont tendance à se calmer. Il y a un point sur lequel il est au-dessus des deux autres, c'est la domination dans les airs. Son profil athlétique veut ça, mais je pense qu'il y a une question de travail aussi, de timing, etc. Il vient de mettre pour le coup deux buts en quarte finale, aller, puis retour de Ligue des Champions, extrêmement important, où on sait qu'il est capable d'aller vraiment dominer le ballon, que ce soit sur les phases défensives et offensives. Et on y reviendra, mais je trouve que c'est un peu moins le cas de Saliba, par exemple, notamment offensivement. Ça, c'est intéressant. Après, dans ce qu'on peut lui reprocher, on parlait justement d'un sujet RMC Sport sur notre ami, avec le grand Rémi Farge comme intervenant, qui expliquait dans ce sujet-là que, enfin, pas Rémi Farge, mais il y avait un petit tableau à un moment qui expliquait que Konaté gagne en moyenne moins de duels que ses deux partenaires de défense, ses deux concurrents, entre guillemets Van Dijk et Matip, et qu'il fait plus de fautes par match. Et effectivement, on sent encore un joueur qui a des petits défauts à gommer, peut-être de déconcentration aussi. On parlait de son but en quart contre le Benfica, mais dans le même match, il y a une grosse erreur qui permet à Darwin Nunes de marquer. Donc, il y a cet apprentissage qui n'est quand même pas terminé, loin de là. Oui, c'est un joueur encore en maturation, ce qui est normal, encore une fois, on l'a dit, c'est un joueur qui est parti très jeune de Sochaux pour aller à Leipzig, et qui sort de deux saisons où il a à peine joué 20 matchs par saison parce qu'il est pas mal blessé. Donc, il est clairement encore en formation. Donc, voilà, il y a encore un joueur qui se développe, mais pour le coup, on sent déjà beaucoup de personnalité. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup en général chez un défenseur central, c'est la personnalité et ce qu'il dégage. Et il y a quelque chose chez lui qui crève l'écran, en fait. Je trouve vraiment que ça se sent. Il y a quelque chose en plus chez Konaté et qu'on risque de le voir progresser encore au fur et à mesure des années. C'est le revers de la médaille un peu de son ascension express. C'est qu'en soi, il a eu une formation, mais il n'a pas eu une formation type dans le sens où tu pars à 17 ans en Allemagne. Je crois qu'il fait une saison ou deux avec la réserve de Leipzig. Mais tu n'as pas vraiment une ascension linéaire et tu as vraiment une explosion il y a deux ans et qui ensuite amène à se transférer à Liverpool. Et du coup, tu as encore un peu ce côté perfectible de Konaté qui ressort et qui l'amène à faire ses erreurs défensives et qui montre un peu son immaturité footballistique encore au très très haut niveau. Après, si on veut se projeter un peu sur la suite, il est international espoir comme l'ont été ses deux compères. Donc, on est obligé de penser qu'à un moment, il va rentrer dans le débat pour une place en équipe de France parce que, sans trop spoiler ce qu'on dira ensuite ou pas Mécano, les débuts ont été un petit peu mitigés avec les bleus. Saliba, c'est trop maigre pour juger. Koundé, il y a eu du très bon, du un peu moins bon. Mine de rien, il y a encore une place à prendre, voire plusieurs après la Coupe du Monde. En plus, il a cette formation avec Leipzig qui lui permet de jouer à quatre dans une défense à quatre ou dans une défense à cinq. Et voilà, on sait désormais que c'est le système a priori privilégié par Didier Deschamps dans l'optique de la Coupe du Monde. Donc, du coup, cette défense à cinq et cette expérience-là avec Leipzig, je peux clairement jouer en faveur de Konaté. Et encore une fois, on sait très bien que Didier Deschamps valorise beaucoup l'expérience en Ligue des Champions. Le gamin va jouer une finale dans trois semaines, a priori. Donc, ça peut vraiment jouer un rôle important dans la prise de décision de Deschamps. Ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, vu qu'on a déjà vu Oupamecano et qu'on a vu Saliba au dernier rassemblement, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit Konaté sur le rassemblement de juin pour les matchs de Ligue des Nations. On est bon sur Konaté. On va pouvoir enchaîner avec le Marseillais William Saliba. Saliba, 21 ans, 1m93, un petit centimètre de moins que Konaté, formé du côté de l'ASF. Un petit. Formé du côté de l'ASF Saint-Étienne. Il y joue en pro en 2018-2019. Ensuite, il part à Arsenal mais il reste une saison en prêt à Saint-Étienne. Arsenal, il ne joue pas et donc, il est prêté la saison dernière à Nice, 7 saisons à Marseille. C'est peut-être par ça qu'on va commencer. En fait, c'est que ça aurait pu être un parcours à la Konaté, passer d'un... Pour le coup, bon, l'Ipsich, c'est plus gros que Saint-Étienne, mais passer de... très rapidement à un gros club européen. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Pas la confiance de Michael Arteta. Il a joué avec les jeunes à Arsenal. Et finalement, petit retour en arrière pour continuer de prendre de l'expérience et de jouer en Ligue 1. Bon, on est curieux de voir ce que ça donnera cet été. Est-ce qu'Arsenal va lui donner sa chance ou pas ? Mais pour le coup, on revient à un peu plus de normalité. Oui, à 21 ans, on n'est pas obligé tout de suite de s'imposer comme titulaire à Arsenal. Après, c'est là aussi un peu... On parlait de Konaté avec Klopp. C'est un peu la faute, tu n'as pas de chance peut-être de tomber... Tu es recruté par un entraîneur et au final, quand tu arrives à Arsenal, ce n'est plus le même entraîneur. Donc, tu n'as peut-être pas eu la chance de pouvoir t'imposer avec un profil qui correspondait à l'entraîneur précédent et qui ne correspondait pas à Arteta. On ne connaît pas vraiment toute l'histoire dans ce dossier. Et ce retour à Nice puis à Marseille, lui fait le plus grand bien et en fait, tu as presque l'impression de maintenant de vouloir en voir un peu plus de lui au plus haut niveau. À Marseille, là, il y a des belles choses. Il y a aussi des choses un peu moins bien où on voit quand même qu'il n'a toujours que 21 ans et que malgré le fait qu'il a presque une centaine de matchs de Ligue 1, il reste encore très perfectible sur certaines relances, sur certains... Quand tu parlais de son tac contre Mbappé, je crois, j'ai le souvenir qu'il a dit... Je l'ai vu partir, je me suis dit c'est soit le rouge, soit je fais le tac du siècle presque. Et puis, que ce soit collectivement ou individuellement, j'ai l'impression que ça stagne depuis quelques mois parce que finalement, les défenseurs centraux ont énormément de responsabilités avec ballon mais devant eux, il n'y a pas tellement de variété dans le jeu. C'est souvent trouver des joueurs arrêtés ou dans les pieds et il n'y a pas forcément de... Tu vois, on n'a pas cherché à renverser comme au début de saison pour trouver des joueurs incontraints, à trouver des joueurs lancés dans la profondeur. Donc finalement, il fait un peu toujours le même type de passe. C'est ce qu'on pourrait regretter sur cet aspect-là. Après, ça reste une saison hyper riche pour lui et surtout qu'Arsenal n'avait pas beaucoup joué. Mais je pense que c'est ça, le manque un peu d'évolution dans le jeu marseillais et puis la prudence qui a augmenté au fil de la saison dans le plan de jeu marseillais. On a moins vu de déséquilibre par l'avant et ça, c'est un peu dommage. Je pense qu'il ne faut pas être trop dur avec ce qu'on peut voir de Saliba sur les 4-5 derniers mois et plutôt s'attarder sur ce qu'il a fait très bien à la fois avec Nice parce qu'il avait vraiment participé au redressement de Nice la saison dernière et ce qu'il a fait sur la première partie de saison avec Marseille et notamment sa progression qui était évidente avec Sampaoli où il a vraiment pu exprimer toutes ses qualités, c'est-à-dire un joueur avec beaucoup de personnalité balle au pied capable de faire monter la balle en conduite de balle ce qui est quand même pas naturel on va dire normalement chez un défenseur central arriver à vraiment casser des lignes même avec la balle au pied et aussi des progrès moi je le trouvais comme dans la relance et dans le jeu long notamment où je l'ai trouvé vraiment en hausse de niveau par rapport à ce qu'il avait pu nous montrer par le passé. C'est vrai qu'il a une palette très large à la relance Saliba et là je me faisais la réflexion on enregistre le lendemain d'OM Feyenoord le retour je l'ai vu une ou deux fois et même contre Lyon il n'hésite pas au-delà de son jeu long au-delà de sa qualité de passe à attendre parfois que l'attaquant vienne pour jouer de son corps soit accroché soit même jouer de son corps tourné autour de l'attaquant il y a vraiment une sérénité qui se dégage chez Saliba que ce soit dans le jeu ou l'attitude c'est un peu ce que je disais dans l'échauffement qui est assez impressionnante et c'est d'autant plus remarquable qu'il est l'un des plus exposés des défenseurs auxquels auxquels on s'intéresse aujourd'hui il est très responsabilisé il a vraiment un rôle majeur dans le jeu de l'OM de Sampaoli et il joue à l'OM il joue à l'OM au stade Vélodrome dans des ambiances alors qu'il avait quand même connu à la Sainte-Étienne mais c'est quand même l'OM c'est la première vraie grosse saison pleine de toute sa carrière seulement trois matchs manquaient cette saison donc tout ça est quand même très très intéressant et je trouve ça aussi intéressant de le voir briller dans des registres très différents c'est à dire que là l'OM c'est une équipe de possession à outrance avec des blocs très hauts il faut défendre la profondeur à Saint-Étienne c'était pas tout à fait la même chose tu défends beaucoup plus bas Nice c'est encore différent donc mine de rien et puis même le petit passage par les jeunes en Angleterre je pense que tu as des choses à apprendre aussi même si ça n'a pas été très linéaire on sent quelqu'un qui est capable de s'adapter à pas mal de choses différentes ouais et puis c'est quelqu'un qui est en fait quand tu le regardes jouer t'as l'impression qu'il joue dans mon pantoufle il est très il dégage une sérénité dans son jeu dans son placement et en fait je trouve que le système de Sampaoli lui correspond parfaitement il met en avant ses qualités comme tu l'as dit de relance qui s'est améliorée avec des passes cachées très souvent pour ses milieux de terrain ou pour aller chercher Dimitri Payet dans son rôle de meneur et en même temps je trouve que ce dispositif très porté vers l'avant très Sampaoli très Bielsa lui montre aussi ses lacunes dans le jeu défensif où je trouve qu'il a beaucoup de mal dans le pas dans le corps à corps avec son attaquant mais dans le système dans le jeu d'imposer sa patte face à un attaquant assez robuste j'ai le souvenir je crois que c'est contre Nice avec Andy Delors qui est en même temps très fuyant mais en même temps qui vient jouer des épaules etc je le trouvais très en difficulté sur ce genre de profil tu vois on parlait de force et de vitesse pour connaître je pense que Saliba c'est d'abord la vitesse et le 1 contre 1 dans la profondeur et c'est ce qu'on a vu sur les matchs contre Bappé parce que vitesse et sérénité en plus c'est que c'est pas de la vitesse je défends en paniquant c'est vitesse je sais que je vais revenir et je vais avoir le bon geste pour pas faire de faute c'est assez marrant d'ailleurs de voir qu'un mec qui défend comme ça souvent derrière un contraint dans la profondeur n'a pas été exclu ou alors j'ai oublié un carton rouge non je crois pas généralement c'est des séquences où tu peux déraper et lui n'a pas dérapé là dessus parce qu'il a un tel avantage sur la vitesse qu'il arrive à rattraper n'importe qui donc je pense que c'est les séquences qui ont le plus impressionné les gens depuis qu'il est revenu en France le regret que j'ai le plus avec lui si on devait évoquer un point faible c'est sa gestion des duels aériens que ce soit défensif ou offensif où il se fait parfois manger par des joueurs plus petits où il a souvent le mauvais timing sur des ballons où il pourrait marquer et je suis même pas sûr qu'il ait déjà marqué de la tête cette saison il a énormément d'occasions de situations sur cet aspect là il marque pas alors qu'on a vu Konaté par exemple les dernières semaines enchaîner 2-3 buts importants sur corner et là dessus ça a beaucoup aidé Liverpool je pense que Saliba l'axe d'amélioration il est là les duels aériens et c'est peut-être aussi pour ça je suppute un qu'Arsenal a hésité sur l'utilisation à faire de Saliba je trouve que c'est vraiment un gros point noir un joueur de cette taille là il doit marquer quelques buts là il a un but évidemment contre l'Olympique yonnais depuis le début de sa carrière professionnelle quand on fait la comparaison avec Konaté alors bien sûr c'est pas vraiment comparable mais on parle que d'un centimètre de différence et quand on voit Konaté les buts contre Benfield c'est en demi-finale de cup où tu vois que le mec il impose son gabarit et il va aller sauter plus haut et c'est vrai que Saliba t'as moins cette notion de puissance et de vouloir entre guillemets faire mal à l'adversaire en leur rentrant dedans et en faisant le ménage dans la surface il l'a plus dans sa propre surface que dans la surface adverse et ce qui fait qu'il là il est à zéro but et même pas après les passes décisives c'est pas ce qui compte pour un défenseur central mais t'as même pas un petit but qui traîne dans la saison en 50 matchs quoi presque il y a aussi finalement peu d'expérience du très haut niveau c'est un joueur qui n'a pas encore joué la ligue des champions qui ligue repas conférence quand même balle c'était l'Euroleague non c'était pas la c'était du basket et du coup il y a ces deux sélections en équipe de France mais ces deux matchs amicaux et même dans les sélections de jeunes finalement j'ai regardé il a assez peu de sélections avec les équipes de jeunes françaises et pas de grands tournois où tu vas jouer un Euro U19 ou un truc un petit peu des troubles sous pression donc c'est vrai qu'on attend encore de voir le Saliba où en effet il est aussi exposé que Konaté ou que Opa Mekano si on se projette un peu sur la suite en équipe de France je sais pas ce que vous en pensez mais bon on se projette à 4-5 ans Sanvaran et équipe Mb par exemple Saliba je sais pas dans quel poste dans la défense à 3 vous le voyez le plus mais moi je trouve que ce poste où il a commencé c'est à dire Axial droit lui correspond plutôt bien parce que ça correspond à ce qu'il a fait à l'OM cette saison ou même en début de saison il était presque arrière droit où on le voyait déborder par moments et pour moi ce sera si on doit fonctionner par bloc il y aura vraiment une concurrence Koundé Saliba pour ce poste d'Axial droit non oui je suis d'accord c'est plus plus que ce rôle de libéraux je trouve que ce rôle d'Axial droit lui va mieux lui correspond mieux même si comme on en a déjà parlé son rapport avec son attaquant et ce jeu corps à corps doit s'améliorer vraiment parce que quand tu es entre guillemets déjà en difficulté avec l'OM sur ce type de duel l'équipe de France ça va être à un niveau au dessus il ne va pas être titulaire à la coupe du monde mais je veux dire quand tu es amené à jouer un euro ou une coupe du monde il va falloir élever ton niveau de jeu et il va falloir gommer toutes ces petites imperfections que tu peux avoir dans ton jeu défensif surtout quand tu es en espèce de stopper comme on les a appelé à l'ancienne où tu es vraiment presque dans l'individuel avec ton attaquant on est bon avec Saliba c'est parti pour Dayot Oupamecano 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 il a 23 ans il est plus petit que ses deux compères du jour 1m86 formé à Valenciennes et puis ensuite Salzbourg de 2015 à 2017 avec un prêt à Liefring je ne sais pas si je le prononce correctement c'est en Autriche c'est filial aussi voilà donc c'est la filiale de filiales c'est vraiment c'est la multinationale le truc et ensuite Leipzig entre 2017 et 2021 donc exactement sur la même période que Konaté il arrive en même temps que lui il part en même temps que lui et donc le Bayern première saison qu'il est en train de boucler avec le Bayern Munich alors Oupamecano il a un an de plus que Konaté mais il a déjà à peu près 100 matchs de plus que Konaté donc il a déjà quand même une expérience très solide et on a commencé à en parler c'est un joueur qui est vraiment installé dans la défense du Bayern alors il ne fait pas l'unanimité sur cette première saison parce qu'il y a des erreurs tout n'est pas parfait à l'image de ses débuts en équipe de France mais c'est quand même un joueur qui est en train d'accumuler beaucoup beaucoup d'expérience parce que pour le coup il joue la Bundesliga il joue la Ligue des Champions il joue en équipe de France de temps en temps donc vraiment il est vraiment dans une phase où il accumule ouais c'est de loin le plus régulier des trois en termes de temps de jeu j'ai gardé en gros sur 3 de ses 4 saisons à Leipzig c'est au moins 38 matchs là il est à 36 matchs pour sa première saison avec le Bayern encore une fois comme tu le disais il faut s'imposer déjà dans la défense du Bayern même s'il y a peut-être moins de concurrence qu'ailleurs même si c'est contre-intuitif de dire ça il faut arriver à enchaîner et lui il n'a pas de trou dans son début de carrière soit allié aux blessures soit allié au choix d'entraîneur comme ça peut être le cas avec Saliba Arsenal donc du coup c'est vrai qu'il y a vraiment déjà un solide vécu chez Upamecano c'est 28 matchs de Ligue des Champions il a joué une demi-finale avec Leipzig contre Paris en 2020 t'as déjà 6 sélections en équipe de France même si c'était pas forcément une réussite c'était déjà 6 sélections et pour le coup t'as un rôle dans les sélections de jeunes qui était très important où il a joué beaucoup de grands tournois il a joué beaucoup de compétitions dans ce parcours de jeunes donc il y a un vrai vécu chez Upamecano qui lui donne pour moi un vrai avantage d'expérience et aussi de légitimité auprès d'un groupe où on doit s'imposer comme en équipe de France c'est ce que tu disais la différence par rapport aux deux autres c'est qu'il a été champion d'Europe avec les U17 de l'équipe de France donc il en était le patron presque et on va dire que de toute cette génération c'est pour l'instant presque lui qui a le mieux réussi de tous avec les reines Adelaide l'Iconé etc donc il connait peut-être un niveau au-dessus mais au final quand on voit la trajectoire d'Iconé et la trajectoire d'Upamecano c'est pas la même et du coup il a cette expérience de patron de patron ça restait dans les équipes de jeunes de l'équipe de France mais il avait déjà cette capacité à se montrer un leader leader technique et leader leader vocal que n'ont peut-être pas encore les deux autres par leur jeunesse mais aussi par leur manque de vécu mais je trouve qu'au final ça laisse encore un peu plus un petit goût d'amertume concernant ses débuts avec l'équipe de France ou même ses débuts avec le Bayern t'as l'impression que c'est un joueur vraiment à 23 ans qu'il est déjà entre guillemets déjà confirmé mais t'as quand même toujours ces lacunes défensives ou ces lacunes du haut niveau dans le système du Bayern cette défense à 4 fait ressortir vraiment ses gros défauts à la différence de ce qu'il pouvait y avoir du côté de Leipzig où il jouait à 5 derrière où sa lecture du jeu était mise en valeur je me demande si c'est pas le moins adaptable des trois tu vois par exemple parce que Saliba quand il jouait à Sainte c'était pas du tout les mêmes idées de jeu que Marseille quand il jouait à Nice non plus au Konate quand il passe de Leipzig à Liverpool il y a quand même des sacrées différences même si c'est deux équipes qui cherchent à avoir le ballon et après c'est vite mais pas Mécano par contre en dehors de l'équipe de Nagelsmann à Leipzig pour l'instant on l'a pas encore vu s'imposer et briller sur le long terme donc c'est celui sur lequel on a plus de questions mais après il a été exposé plus vite que les autres ouais alors après moi dans le profil je trouve qu'il est il est quand même peut-être plus performant alors notamment que Saliba pour le coup parce que Konate c'est une de ses qualités pour venir défendre de près je trouve je le trouve assez agressif et assez bon pour défendre dans les pieds dans le contact je le trouve plus à l'aise là justement que pour couvrir où je trouve qu'il a un petit déficit de vitesse enfin je le trouve pas très très rapide ou pas Mécano et je trouve que parfois il a des courses un peu bizarres qui sont pas extrêmement rassurantes il y a une gestuelle qui est pas toujours extrêmement académique on va dire chez Opa Mécano moi je le trouve plus intéressant pour venir vraiment défendre de près il y a autre chose c'est son évolution physique aussi depuis qu'il a commencé chez les pros je trouve que c'est assez rare il a vraiment complètement changé de physique où c'était un joueur plutôt longiligne à ses débuts avec Salzbourg et maintenant c'est un joueur qu'on voit presque comme un petit joueur un peu trapu donc est-ce que ça a joué dans son évolution en tant que joueur je sais pas mais je trouve que c'est assez particulier cette évolution physique chez lui ouais du coup il a perdu en agilité je trouve sa capacité à se retourner si un attaquant vient le prendre dans son dos et tout je trouve qu'il est un peu en effet j'irais pas gêné par son corps non plus mais il a plus de mal à se mouvoir et à suivre notamment quand il se retrouve face à des attaquants un peu dribbleurs un peu vifs là il est vraiment vraiment en difficulté et surtout il a un positionnement de son corps comme tu disais qui des fois est très bizarre et qui va pas forcément emmener l'attaquant dans la bonne zone défendre de la bonne façon donc c'est vrai que je trouve que dès qu'il y a de l'espace à couvrir et c'est pour ça que je pense qu'il prend beaucoup de risques en effet en allant chercher loin le porteur parce que là en effet il joue sur ses qualités et sur ses forces par contre dès qu'il est obligé de défendre un peu la profondeur et défendre sur de l'espace là il est beaucoup plus beaucoup plus en difficulté après là où là où il sort un peu du lot et presque même par rapport aux deux autres c'est que je pense que techniquement c'est le plus complet des trois parce que vraiment il a une excellente excellente relance une vraie sérénité balle au pied le seul petit défaut qu'on peut lui trouver c'est en gros sur son jeu long une tendance un peu à forcer il a pas encore ce qu'on appellerait un peu en anglais le easy power c'est à dire vraiment être facile pour faire la passe de 40 mètres et qu'il va arriver dans les pieds il a un peu tendance à forcer donc du coup ça part un peu rasant de temps en temps mais sinon je trouve qu'il a vraiment toutes les qualités techniques requises et c'est pour ça aussi qu'il joue pas mal à gauche ça lui arrive beaucoup de jouer à gauche et donc il a des angles de passe un petit peu différents avec son pied droit donc pour le coup je le trouve techniquement très intéressant moi il y a un match qui m'avait marqué tu l'avais peut-être vu Geoffrey c'était contre l'Atletico Madrid lors de la dernière saison de Flick je crois où ils ont un match ah non c'était avec Nagelsmann justement c'était quand il jouait encore et ils ont un match où ils passent de centrale à 6 selon les phases de jeu il avait été excellent dans ce rôle là vraiment capable de se retourner sous pression d'apporter balle au pied de faire les bons choix là où je pense pas que par exemple Konaté aujourd'hui en numéro 6 serait à l'aise et ou pas moi et Kali Pomecano il a des vrais des vrais idées balle au pied capable de fixer de faire avancer sur cet aspect là il est très fort alors après bien sûr quand tu joues au Berriar c'est plus facile le jeu long on va dire que t'en as pas vraiment besoin et puis t'es entre guillemets moins responsabilisé à la relance en caricaturant un peu le truc c'est que Mednoyard fait la passe mais toi tu vas pas essayer de chercher Lewandowski ou Müller tu vas donner le ballon à Kimmich et puis tu vas lui dire tiens vas-y oriente le jeu oriente le jeu à ta façon mais je trouve que ce Bayern ultra dominant lui permet aussi de de gagner en expérience de gagner en sérénité donc il est peut-être un peu plus exposé et comme tu l'as dit Arthur il est un peu critiqué depuis son arrivée parce que ses erreurs ressortent on va dire un peu plus mais au moins il a la possibilité d'augmenter son volume de jeu et son leadership et son appréhension du haut niveau dans une équipe qui a le ballon et donc où tu es un peu plus en sérénité et un peu moins bousculé comme peut l'être Saliba à Marseille où c'est vraiment totalement pas totalement désorganisé mais où l'équilibre est quand même moins plus précaire on va dire ça tu es plus précaire que Bayern où tu peux jouer dans un fauteuil et tu peux te développer plus facilement que dans un contexte comme à Marseille ce qui est quand même intéressant pour lui c'est qu'un peu à l'image du Manchester City qui souvent va mettre du nombre sur un côté pour fixer l'adversaire sur un côté et renverser le jeu Bayern a cette tendance aussi à faire ça avec des joueurs qui vont vraiment coller les lignes pour le coup et donc le défenseur central même si tu as des Kimmich et tout devant lui pour le faire le défenseur central est quand même très souvent amené à faire des grandes diagonales et je trouve qu'Houpa Mécano Saliba est aussi à l'aise pour les relances mais Houpa Mécano même si parfois il force un petit peu comme tu le disais il a plus la qualité pour déclencher une action par son jeu long que Saliba où ça va être plutôt pour déplacer un bloc plutôt tranquillement avec une balle un peu un peu bien prise en dessous qui va venir tranquille pour déplacer un peu le bloc mais Houpa Mécano il peut déclencher même si du coup il y a peut-être un peu plus de déchets et puis il a la qualité balle au pied je crois que c'est je ne sais plus si c'est l'année dernière où il y a deux ans avec Leipzig où il part de son camp et il dribble tout le monde et il va marcher dans un but comme tu dis un peu désarticulé à son image mais il a cette faculté aussi à avancer balle au pied chose que ont peut-être beaucoup moins les deux autres dans leur jeu ouais et puis il a cette chance mine de rien malgré toutes ces difficultés au Bayern d'être accompagné de Nagelsmann qui le connaît parfaitement parce qu'il l'a eu à Leipzig donc là maintenant il l'a de nouveau sous ses ordres au Bayern et c'est un gros avantage parce que du coup ça te donne du temps ça te donne du crédit auprès de ton entraîneur ça te permet aussi de jouer d'apprendre à travers les erreurs tu sais que ton entraîneur il va pas perdre la confiance qu'il a en toi du jour au lendemain là où par exemple un Saliba peut-être à l'entraînement Arsenal quand il a vu Arteta bah il savait que le moindre truc lui serait reproché parce qu'il y avait pas forcément le feeling entre les deux là Upamecano il est quand même dans un contexte dans un environnement qui peut lui permettre de progresser un petit peu plus tranquillement on va dire ouais puis c'est le genre de club et de philosophie où en fait les erreurs sont presque parce qu'en fait c'est comme Guardiola qu'il disait qu'il savait qu'il avait pas les meilleurs défenseurs du monde dans son équipe il avait les meilleurs joueurs pour avoir le ballon bah Nagelsmann globalement c'est un peu le même ordre d'idées donc forcément quand t'es Upamecano et que dans l'équipe de départ à côté de toi il y a 12 attaquants enfin je veux dire tu vois des compots de départ du Bayern de cette saison par moment c'est que des joueurs offensifs énormément de joueurs offensifs donc l'erreur est intégrée en fait donc c'est ce qui fait qu'on est peut-être aussi un peu plus indulgent ou qu'on doit être un peu plus indulgent avec un joueur comme Upamecano on est bon on va pouvoir passer au choix de chacun avec le temps additionnel 3 minutes de bonheur en plus David à toi l'honneur pour le classement final et bah je vais faire le choix de l'avenir et de la vision à très très long terme je vais mettre Ibrahima Konate en titulaire alors ça peut ça peut paraître surprenant quand tu vois que le mec a joué qu'une dizaine de matchs une grosse dizaine de matchs cette saison avec Liverpool mais je pense que des 3 c'est peut-être celui qui a la marge de progression la plus élevée et comme on l'a dit il évolue à côté de Van Dijk c'est l'assurance de pouvoir évoluer et en toute sérénité de pouvoir prendre les codes du néerlandais qui ont fait sa force depuis 3-4 saisons et c'est ce qui me pousse à le mettre titulaire car pour moi quand Klopp l'a recruté c'est pas pour qu'il s'impose dès cette saison c'est une vision vraiment à long terme comme il l'a fait avec d'autres joueurs et il est amené à on va dire exploser vraiment au très haut niveau peut-être l'année prochaine mais vraiment peut-être dans 2 ans pour prendre la relève de Matip aux côtés de Van Dijk qui malgré tout Van Dijk il a quand même passé il a la trentaine donc c'est pas non plus le futur de Liverpool en remplaçant je prendrais Saliba Saliba parce que en fait malgré son inexpérience entre guillemets du très haut niveau et de l'Europe hormis cette saison avec Marseille il a montré depuis ses débuts à Saint-Etienne qu'il avait un potentiel pour s'imposer bien plus haut que ce que peut représenter Marseille sans leur en faire injure mais de s'imposer bien plus haut et je pense que le feuilleton Arsenal n'aura pas de suite à court terme et que son avenir ne sera pas chez les Gunners mais le rendez-vous manqué avec Arsenal doit lui servir de leçon et doit lui servir dans son mental pour aller ensuite s'imposer chez un plus gros et c'est là qu'on verra vraiment je pense le vrai Saliba et enfin je laisse au placard Upamecano qui est pourtant le plus expérimenté des trois mais je trouve qu'il y a moins ce sentiment de pouvoir se développer encore comme si il avait peut-être il a peut-être pas encore mais atteint déjà son plafond de verre et que le niveau de Upamecano ne sera peut-être pas plus élevé que ce qu'il montre actuellement donc c'est ce qui me pousse à le mettre au placard à l'heure actuelle le plus performant des trois en tout cas celui qui joue le plus haut c'est Konaté parce qu'il a fait des grands matchs dans des grandes occasions ce qui manque encore à Saliba numéro 2 je dirais Saliba parce que c'est le plus régulier celui qui joue le plus et qui a quand même beaucoup de responsabilité avec ballon et numéro 3 Upamecano parce que la période est difficile et qui fait une saison moyenne et c'est le seul des trois qui fait une saison moyenne finalement mais en termes de potentiel c'est très difficile je dirais que Saliba et Konaté sont un peu devant et Konaté derrière parce que j'ai l'impression et Upamecano derrière parce qu'on a un peu je ne sais même si on n'a pas déjà tout vu d'Upamecano est-ce qu'il reste quelque chose je suis curieux de voir ça mais on est sur des mouchoirs de poche et tu vois je pensais au centro français qu'on voit débarquer petit à petit il y avait un mec qui avait disparu des radars il y a quelques mois et quelques années c'était Taudibo et il revient à Nice et il fait des alors il est capable de sautes de concentration aussi mais il a des vraies qualités aussi tu vois et c'est un défenseur super mode donc voilà je mets Saliba Konaté 1 et 2 Upamecano 2 derrière eux pour le classement alors moi je vais mettre William Saliba en titulaire parce que sur ce que j'ai vu alors c'est peut-être biaisé par le fait que j'ai énormément vu jouer Saliba cette saison plus que Konaté et surtout beaucoup plus que Upamecano j'ai vu plus de potentiel que chez les deux autres un joueur plus complexe que Konaté pour moi et un joueur qui une fois qu'il aura mis qu'il aura gommé ses petits défauts de concentration et ses petits défauts dans les duels très rapprochés et bien qui pourra mettre ça au service enfin qui pourra mettre son calme au service d'un jeu sans imperfection et sans trou d'air et bien je pense que ça peut être vraiment très 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 intéressant une force tranquille qui fait un peu penser à Varane de par sa vitesse et sa manière de couvrir les espaces mais qui lui va peut-être faire autre chose que des passes latérales et en arrière et qui le montre déjà donc ça je trouve ça peut être une version alors attention c'est très dangereux de dire ça aussitôt avec 100 matchs de haut niveau dans les pattes mais ça peut être une version améliorée de Varane moi j'y crois ça peut être une version un peu améliorée de Raphaël Varane d'ici 4-5 ans ensuite en remplaçant je vais mettre Konaté alors moins de matchs cette saison par exemple mais plus de matchs de top niveau pour le coup ce qu'il nous montre en Ligue des Champions enfin je veux dire c'est un vrai révélateur c'est pas pour rien que Deschamps dit qu'il accorde autant d'importance à la Ligue des Champions montrer un tel niveau en Ligue des Champions dans des matchs d'une telle intensité c'est pas anodin moi je le trouve très convaincant dans un complément de Saliba par exemple les deux associés ça pourrait être vraiment très intéressant avec des joueurs plus relanceurs à côté de lui comme on le voit avec Van Dijk je trouve que c'est un parfait complément il peut faire de très très beaux duos ou de très beaux trios c'est un joueur qui va apporter vraiment quelque chose de différent ou par exemple ce que peut apporter Kimpembe en équipe de France ce genre de chose je pense que Konaté peut très bien le faire et au placard Rupa Mekano comme pour Saliba c'est biaisé est-ce que je le mets là parce que je l'ai beaucoup moins vu jouer c'est possible j'ai moins de matchs sur lesquels m'appuyer pour faire ma petite analyse il a plus d'expérience internationale il a plus d'expérience tout court mais je suis moins convaincu par le profil par les qualités et par le style en fait tout simplement mais après ça mérite que je le vois un peu plus donc je ne veux pas trop faire de conclusion sur Rupa Mekano alors pour moi ce sera Ibrahima Konaté en titulaire parce que comme le disait David je pense que c'est celui qui a le plafond le plus haut le plus haut potentiel en fait je vois toutes les qualités d'un excellent défenseur moderne à la fois parce que je suis vraiment impressionné par sa capacité à gérer la profondeur et dans une équipe comme Liverpool je sais que c'est difficile et je sais qu'il faut être expert dans ce registre avec le rôle des latéraux dans le système de Klopp donc du coup vraiment je trouve ça très très fort d'avoir cette maturité cette lecture du jeu je pense que le fait qu'il ait évolué au milieu de terrain auparavant aide vraiment dans cette capacité à anticiper les coups et à bien lire le jeu et techniquement je trouve que c'est un joueur quand même plutôt habile et qui peut faire encore des progrès je vois une progression vraiment linéaire qui pourrait lui arriver et voilà il y a aussi cette sérénité entre guillemets d'avoir un jeune sous la direction de Klopp voilà tu sais que normalement ça va bien se passer donc du coup voilà j'ai un vrai vrai espoir sur le fait que Konaté soit un futur grand défenseur central à la fois pour Liverpool et pour l'équipe de France derrière je vais mettre quand même pas mes canaux en remplaçant parce que bah voilà l'expérience au final pas mal de personnalités je trouve malgré ses difficultés je trouve qu'il arrive à jamais plonger complètement il a un vrai il a un petit truc quand même ce ou pas mes canaux notamment sur l'aspect mental encore une fois je disais tout à l'heure dans les sélections de jeunes il est quand même souvent capitaine voilà c'est pas un hasard si t'es défenseur central d'une équipe qui est devenue finaliste de Ligue des Champions c'est pas un hasard si t'es au Bayern titulaire à cet âge là il y a peut-être des contextes favorables qui lui permettent de jouer un petit peu plus malgré ses erreurs que dans d'autres environnements mais il a quand même vraiment réussi à saisir sa chance et je pense que c'est un joueur à qui manque juste un petit déclic mental pour vraiment passer encore un cap et devenir encore plus solide et encore plus encore plus solide on va dire et et je mets Saliba en remplacement au placard pardon parce que moins de vécu du très haut niveau que les autres parce qu'aussi je sens quelque chose qui peut un peu me déranger chez Saliba c'est en fait je sais pas encore si c'est un vrai leader si c'est quelqu'un qui pourrait être patron d'une défense je trouve que c'est un joueur qui dégage une grande confiance en lui mais je trouve pas forcément qu'elle irradie sur les autres pour l'instant et donc du coup mine de rien c'est quelque chose qui est important pour moi chez un défenseur central et j'ai encore ce petit doute là donc voilà mais après peut-être que si on le voyait au haut niveau briller j'aurais une vision un peu différente et mine de rien même s'il a pas bénéficié d'un contexte favorable jouer zéro match avec Arsenal ça veut quand même un peu dire quelque chose de son attitude de l'instant T ça veut pas dire que le potentiel n'est pas là mais ça veut dire quelque chose de ce qu'il est à l'instant T mine de rien juste pour ça vu les qualités du secteur défensif d'Arsenal à ce moment là pour moi c'est qu'il y avait un problème avec l'entraîneur parce que c'était désastreux derrière et puis il y a eu des blessures aussi il y a eu des problèmes physiques bien sûr il y a tout un contexte mais ça reste zéro match il y a quand même un truc qui ne se sent pas bon même si on n'est pas dans le secret des dieux c'est quelque chose qui me bloque pour l'instant en tout cas ce qui est intéressant avec ce jeu en triangle là c'est que si on le refait dans un an on aura peut-être des classements complètement différents parce que c'est des joueurs qui sont en pleine progression ça se trouve Saliba sera titulaire dans un grand club européen la saison prochaine bon on ne sait pas Konaté sera peut-être international français il sera plus à l'oil du coup c'est ça que tu veux dire exactement c'est bien ce que je sous-entendais en tout cas on a encore pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode on attend vos classements vos retours vos notes vos partages et puis on va nous se retrouver pour un prochain épisode dans deux semaines on va en enregistrer un prochain dans la foulée et avec beaucoup de plaisir toujours donc on a hâte de vous retrouver on a hâte de se retrouver à très vite et merci messieurs merci à tous salut tout le monde ciao ciao ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501